et salut à toutes et à tous c'est CobraGourou j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans Genesis Alpha 1 avec encore plein de trucs j'enregistre cette vidéo le deuxième épisode de la saison 5 n'est pas encore sorti donc vous n'avez pas encore vu le premier trou de verre et mon premier assaut sur le n'est pas avec qui a été une catastrophe mais il s'est passé d'autres choses il s'est passé quelque chose de très 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 importante lors d'un déchargement de ressources j'ai été occupé à poser les réacteurs je vous montrerai ça je vais vous le montrer ainsi que l'atelier où j'en train de faire de quelques petites modifs et j'ai pas fait attention qu'il y a eu une infestation au niveau de la raffinerie alors vous voyez il y a extraction minière améliorée lui il est niveau 2 il n'est pas loin d'être sous lieutenant mais il n'est pas encore en fait ce qui se passe c'est que selon ce qu'on leur fait faire ils vont développer des compétences elle est toujours soldat mais vous voyez les soldats elle n'a rien du tout d'où l'intérêt de les faire travailler dans tous les postes parce que il va y avoir également donc on a l'extraction minière améliorée les armes et il va y avoir également la détection des lichens des oeufs etc qu'est ce qui s'est passé il s'est passé qu'au niveau de la raffinerie donc il y a eu une infestation sans monstre mais qui a rendu malade au niveau du poste de la raffinerie un clone hop j'ai une alerte je le suis je le suis pour récolter les échantillons et en fait je sais pas si c'est le fait d'avoir ouvert le portail ou si c'est le fait que lorsqu'il est ternu et qui droppe les échantillons ça a déposé des germes on laisse ça comme ça dessous j'ai eu une infestation d'araignée je me suis sorti il n'y a pas eu de mort mais je dis stop j'ai fait un peu d'exploration dans le coin et voilà ce que j'ai fait j'ai posé des décontaminations je vous l'avais montré dès le début du jeu je les ai eu moi dans ma partie je vous avais montré donc que j'avais des décontaminations le portail de sécurité l'atelier 2 et donc plus que certains d'entre vous moi j'avais déjà directement l'attaque de vaisseau est ce que c'est les mécaniques je pense ce qui fait que j'ai tout changé les amis voilà mon nouvel agencement de vaisseaux le pont la première serre pas bouger premier quartier deuxième quartier la bio cuve le laboratoire de clonage une seconde bio de cuve et j'ai posé un troisième quartier pour attaquer avoir un peu plus de demande d'équipage mais comme j'ai qu'une serre avec des plantes de niveau 2 je peux pas ici portail de sécurité avec premier ascenseur qui descend en dessous j'ai déjà posé un deux trois quatre réacteurs avec un autre portail de sécurité agile là je joue la sécurité à fond l'atelier de niveau 2 vous allez voir ce que ça m'a donné un autre portail de sécurité une zone de décontamination et l'attaque de vaisseau je sais sécurité à mort un autre portail de sécurité j'imaginez un petit peu là j'en ai un deux et trois les réserves la zone de réserve qui est aussi avec une décontamination normalement ça devrait pas poser de problème mais le rayon tracteur relié à une décontamination j'ai été obligé de mettre un couloir parce que sinon mais je n'étais pas en face le portail de sécurité qui vient de la serre le hangar est directement du hangar la décontamination de dépôt et la raffinerie alors ça n'empêche pas ça n'empêche pas que ici était obligé de faire ça voilà c'est c'est essentiellement là que vous allez avoir des zones de de lichen de 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 toute cette merdasse là qui qui vient et avec l'un des deux qui viennent toujours se mettre ici pour aller travailler pour attendre voilà ici ils bossent à ce niveau là et donc ils se font empoisonner alors effectivement j'ai encore une partie dessous mais ils ne pourront pas repartir vers le vaisseau la seule chose qu'il faut que je fasse c'est de surveiller quand il ya un arrivage parce que les les robots unique qui transportent les ressources ne sont pas désinfectés par la décontamination lorsqu'ils vont poser les monstres vont où les sports risquent de sortir à ce moment là ils ne pourront pas ressortir mais ils vont quand même sortir d'ici donc j'ai fait beaucoup de travail j'avais vraiment pas le choix et le robot nique numéro 2 il est où ? Ah le portail est fermé ? Bah non donc vous voyez que j'ai installé les robots nique noirs donc comment faire pour avoir ces robots nique là lorsque vous avez déjà les autres vous leur tirez dessus vous n'avez pas le choix je n'ai pas trouvé la solution pour les recycler on va dire donc la différence c'est la point de vie 300 et puis la vitesse la vitesse à laquelle ils vont vous aider à décharger alors j'ai déjà récupéré 10 centrifugeuses c'est quoi le platine vous voyez j'ai même récupéré je sais pas comment je me suis débrouillé j'ai récupéré déjà de la radiation bleue ce qui fait que ce qui fait que j'ai la tourelle de niveau 2 j'ai pu faire l'étude en armes j'ai rien de plus le fusil acide il me manque encore des échantillons mais le stall colosse on va le fabriquer je veux pas gaspiller pour le moment mes ressources parce que c'est galère mais je vous avoue que donc là vous voyez que il n'y a plus le rayon tracteur voilà ça comme ça le rayon de téléportation pourquoi parce que je ne suis plus dans une zone où il y aurait un vaisseau donc là ce coin là est fermé pour éviter qu'il y ait une infestation qui passe par là à dès le début là d'avoir ces araignées ça a été assez assez intense le problème c'est que alors j'ai l'étude alién alors on va faire une chose on va venir la mettre ici on va aller voir je me souviens jamais non je crois que c'est le laboratoire médical pour étudier les maladies le cette pièce ne permet pas de faire grand chose voilà la clairvoyance je vais la faire ça coûte à c'est un coup de radiation bleu mais c'est dingue oui c'est vrai il n'y a que deux non il y en a trois oui voilà il y a trois stations on peut en rajouter une quatrième par un module je vois pas trop l'intérêt mais bon voilà donc là je peux installer la compétence c'est pas la meilleure de loin je la mets j'ai pas encore de fusil à pompe à obus ou autre mais vaut mieux la mettre au cas où le jour où vous vous équipez de l'arme oh tiens j'ai le bonus donc je vous rappelle voilà ce que c'est que la clairvoyance dans la nouvelle version du jeu c'est hallucinant les amis bien évidemment je vais rien voir puisque j'ai il ya plus de menaces ya plus rien dans le vaisseau j'ai tout nettoyé mais c'est franchement impressionnant à là les développeurs ils ont vraiment fait du travail pour améliorer le jeu comme il faut bon je souffle donc je suis retourné j'ai beaucoup de soufre à récupérer en fait dans toutes ces zones j'ai beaucoup de soufre et vous voyez que j'ai des épaves en quantité astronomique le problème c'est que je peux rien faire je suis au lot niveau 1 avec 86 points de vie je ne peux rien faire un point important ça aussi c'est une énorme avancée dans le jeu alors on va les envoyer ils sont trois ça devrait être bon une chose que les développeurs ont mis en place lorsque vous nous allons faire une étude au niveau du laboratoire de clonage lorsque nous allons étudier les niveaux 2 les niveaux 3 tous les clones ainsi que nous même capitaine nous allons monter de niveau automatiquement ah ouais parce que moi jusqu'à présent j'étais obligé de les tuer j'ai tué mes compagnons de c'est pas beau hein c'est pas joli joli j'ai plus de barrière d'énergie voyez comme c'est long parce que je n'ai pas le l'amélioration de la vitesse de récolte c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps beaucoup plus de temps que en fin de saison 4 où c'était quasi pas instantané mais pas loin par contre les tourelles sont rétractables et oui dans le vaisseau les tourelles ne sont pas dispo comment ça retreat non mais dites donc alors voyez il passe à travers et voilà c'est exactement ce que je vous expliquais les spores ne sont pas filtrés par la décontamination elles vont être filtrées si la maintenant vous venez d'entendre le cheat il faut le savoir les amis lorsque vous posez une décontamination ça ne fonctionne pas sur les robotnik vous voyez il faut le savoir c'est particulier mais il faut le savoir donc là c'est pareil il va venir poser voilà on vient d'entendre donc les sports qui ont voulu passer les sports qui sortent d'ici et pour le moment eux ils ont pas le niveau suffisant pour détecter ces sports donc c'est à moi de descendre et de faire la chasse c'est pas le choix hein il faut le savoir une fois qu'on le sait une fois qu'on le sait après voilà on a plus de risques donc chaque couleur de ces sports aura une réaction différente les vertes ça va être plutôt la création de nids d'œufs et de nids dessous les rouges vont créer des sports qui vont contaminer les personnels donc maintenant j'ai pas mal de soufre faudrait que je redescende je sais plus sur quelle planète c'était et voilà il me manque un échantillon de clones d'Eka bon je vais descendre avec eux on va récupérer le soufre alors je suis super content en fait je suis revenu sur la première planète que j'avais fait avec vous et voilà mais regardez c'est dk2 carrément en fait au moment où on finissait la collecte je parle pendant qu'on rentre au moment où on finissait la collecte de refources il y a les dk qui se téléportent et donc on élimine le groupe voilà open fire c'est devenu exceptionnel et donc le premier groupe lâche directement la première le dixième qui me manquait j'étais super content et comme on continue à être sur la planète pendant qu'on finissait de collecter les ressources hop encore un groupe qui se téléporte bon on les élimine et qu'est ce que je vois je commence à looter les échantillons ADN de Dk2 et je me dis non alors j'ai attendu qu'ils aient fini et puis ben j'ai j'ai collecté les dix alors le problème c'est que je n'ai pas encore le laboratoire de clonage de niveau 2 j'ai que le voilà j'ai que le premier mais c'est pas grave au moins j'ai déjà les clones on va aller faire l'étude d'ailleurs des clones de niveau 1 je crois que les Dk ils sont à N2O on va vérifier ou alors ils sont à oxygène ils sont peut-être oxygène donc les humains je peux les cloner ils sont déjà dans la base de données mais il faut de l'oxygène j'en ai pas d'accord je pourrais déjà étudier alors les mantises ils sont HCL non voilà N2O voilà c'est les arachnoïdes et les humains qui sont à oxygène les hélénies sont NH3 les kraoles ils sont KOH donc pour en avoir un de chaque pour réaliser l'achèvement vous imaginez un petit peu et les Dk alors on va étudier les Dk qui sont N2O donc ils sont proches des humains mais euh les humains vous voyez qu'ils ont euh pardon les humains ont une faible résistance et une intelligence moyenne les holos sont supérieurs aux humains oh c'est pour ça que je les ai pris et les Dk c'est le même voilà résistance et intelligence proches des humains santé 100 santé 100 le problème des holos euh commence à 75 et j'ai 86 moi donc euh il faut beaucoup de radiation bleue pour faire la suite bien sûr que toujours et voilà ça c'est la raffinerie toujours vous voyez voilà ça provient toujours la même chose et de mettre une décontamination entre les réserves entre les dépôts et la raffinerie ne sert absolument à rien puisqu'il passe à travers s'ils sont droppés là ça ne sert à rien de mettre d'une décontamination ici puisque ils passent dans le dans la boîte je vais l'appeler ça comme ça dans le récipient euh du récolteur c'est pour ça qu'il faut toujours mettre une euh maintenant ils ont quasiment plus besoin de moi hein à part pour dessous c'est la seule chose qu'il faut toujours 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 vérifier c'est dessous regardez à la raffinerie j'ai lui Adriado il est sous lieutenant et j'ai Javert qui est sergent rayon tracteur Faber Barba Béa donc j'en ai déjà un deux trois quatre qui sont niveau 2 et tous les autres sont passés déjà niveau sergent avec bien sûr des différences lui il a 37 d'armure alors que Barba aussi j'en ai vu un à 44 voilà Bernard a 44 d'armure c'est énorme hein il est presque niveau 3 Extraction minière améliorée spécialiste des armes mais comme j'ai pas encore trouvé les autres armes et je ben je vous ai dit j'en ai mis un la sulfateuse alors où il est Bernard viens ici voilà lui il a 44 pourquoi alors qu'il est c'est dingue hein cette gestion là elle est vraiment intéressante parce que ça va nous obliger à les déplacer de poste en poste pour qu'il soit le plus équilibré ou le plus complet possible alors qu'est ce que j'ai dans le coin je vais les envoyer chercher le litio la batterie j'ai plus de je crois que j'en ai pas beaucoup donc il faut que je passe par là j'ai hâte de de trouver le téléporteur parce que j'adore ce jeu mais alors courir à travers le vaisseau c'est au bout d'un moment c'est barbant et là en saison 4 grâce à je suis désolé j'ai pas le nom en tête mais l'un d'entre vous m'avait donné l'idée pourquoi ça ah bon l'un d'entre vous m'avait donné l'idée justement d'utiliser les téléporteurs pour les les robotniks et c'est vrai que c'est très efficace vous voyez pourquoi il faut de la poudre à canon toujours donc du soufre mais moi aussi c'est drôlement efficace de pouvoir se téléporter de vaisseau en vaisseau alors il y a un défaut il y a un gros défaut c'est que ben il faut se souvenir l'ordre dans lequel les téléporteurs sont mis pourquoi parce que sinon quand vous avez une urgence et que vous devez vous téléporter rapidement à l'intérieur du vaisseau pour aller se battre contre des ennemis qui ont pénétré dans le vaisseau si vous savez pas où est le téléporteur vous le cherchez ah ouais il y a un qui est passé dessous il a essayé alors le problème c'est que j'ai vu qu'il y avait des des ports donc hop il faut aller nettoyer ils sont merde aïe 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 elle a filé voilà sous le lieutenant à la raffinerie c'est top donc ici je vous rappelle que il faut la mettre dans le bon sens aïe 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 elle est passée où ? Oulah, elle va me sortir un truc quelque part mais je sais pas où, si elle avait tenté de passer par là on aurait entendu le bruit. Ce qui veut dire qu'il faut que je surveille dans tout le reste. Logiquement elle ne peut pas sortir d'ici puisque là on a une décontamination. Et ici aussi. Ah non mais oh, je connais là, maintenant je connais. Je connais. Peut-être que c'était pas grand chose. Alors lorsque vous avez un système, lorsque vous avez un système avec une épave, vous pouvez quand même très bien visiter le système sans vous occuper de l'épave. Les épaves apparaissent parce que j'ai la station de recherche. Ah il y a encore du litio ici de la poudre à canon. Pour le moment on a besoin. Je manque de quelques ressources pour continuer à construire le vaisseau mais l'urgence c'est de toujours avoir des munitions, des balles, des tourelles de partout. D'être blindé de stock parce que vous savez jamais ce qui peut vous arriver dessus. L'expérience, la mauvaise expérience, la très mauvaise expérience que j'ai eue avec ces araignées qui ont infesté le vaisseau. Si j'avais eu beaucoup plus de tourelles et que j'en mette dans tous les couloirs dessous par exemple, ça ne me serait pas arrivé. D'où le souffre toujours, 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 toujours. Bon écoutez, je viens d'arrêter là pour aujourd'hui, ça fait 25 minutes pour cette vidéo. Je vais continuer à faire avancer les choses. J'ai vu vos commentaires sur une des précédentes, je crois, c'est peut-être la seconde vidéo de la saison. Effectivement, mon perso n'est pas encore suffisamment puissant. Alors pas du tout, ça on le savait, on s'en doutait un petit peu. Donc je vais continuer à le faire bosser. Je vais essayer de trouver les planètes des holos pour passer Claude niveau 2. Mais bon, vous le savez, si vous connaissez Genesis, si vous jouez à Genesis. Et donc, euh... Il me faut les laboratoires niveau 2 ou vers 3. Ah. Les nouveaux matériaux ont été réfinis. Les ressources acquiètes. Ouais, mon problème il est là. Bon, donc effectivement, j'avais oublié. Je vais en mettre une en bas. Et d'ailleurs, je n'ai pas vu son niveau. Elle est passée quoi ? Oh ! Super. Super, 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 super. Et lui, voilà. Donc ils sont tous les deux sous-lieutenants. Extraction minière et spécialiste des armes. Maintenant, il faut que j'étudie comment faire, puisque lui il est passé 3 étoiles, pour qu'il passe niveau au-dessus. Pour qu'il passe niveau au-dessus. Allez, j'en arrête là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Genesis Alpha 1. Amusez-vous, je vous joue beaucoup. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt dans la suite. Salut. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501